Bonjour, la chapelle Saint-Jacques a retrouvé une seconde jeunesse. La chapelle du cimetière Saint-Aubin de Pouancé a été restaurée. 24 jeunes du centre Épite de Combré ont participé au nettoyage de ce monument en hommage au Poilu. Le projet citoyen est valorisant pour ces jeunes en réinsertion. Le centre du patrimoine a un partenariat avec le centre Épite de Combré depuis maintenant 6 ans. C'était un souhait du conseil d'administration de restaurer cette chapelle Saint-Jacques du cimetière de Saint-Aubin de Pouancé. Les jeunes n'ont pas de compétences techniques au départ. On prend le temps de leur expliquer et puis par groupe de 2 ou 3, ils ont une responsabilité. C'est dans cet esprit chantier de jeunes bénévoles et dans une connotation de formation qu'on fonctionne. Le but, c'est qu'il y ait un aspect de formation technique dont le jeune va bénéficier en participant à ce chantier. Je leur explique, je prends le temps de leur expliquer les techniques de peinture, les brossages de façade, comment il faut procéder, la pierre apparente, comment il faut la nettoyer, l'hôtel bois, quel respect on lui doit à cet hôtel bois qui doit avoir à lui seul 3 ou 4 000 heures de travail de sculpture. Donc bien évidemment, à chaque fois qu'on le déplace, à chaque fois qu'on le manipule, il faut faire extrêmement attention, il faut être extrêmement vigilant. Et c'est cette sensibilité-là qu'on essaie de faire ressortir du chantier, l'utilité de ce chantier au travers d'éléments comme ça qui sont vraiment importants et qui doivent vraiment être respectés dans la technique et dans la manière dont on va les traiter. Ils sont contents de sortir du centre parce qu'ils arrivent à concrétiser, ils se disent qu'ils approchent peut-être de la sortie aussi de l'épide pour accéder au monde du travail. Alors pour ces jeunes-là, ce n'est pas des choses qui sont si simples parce que ce sont des jeunes qui sont relativement éloignés de l'emploi et qui ont un manque de confiance en eux, pour beaucoup. Et se mettre, se confronter au travail, pour eux, pour le commun des mortels, ça paraît assez évident, mais pour eux, c'est plus compliqué. De toute façon, dès qu'il a proposé la maçonnerie, moi j'ai direct dit oui parce que j'ai fait deux ans d'apprentissage avant. À la fois, quand on est venu à la chapelle, moi je me suis dit qu'on bossait dans une chapelle, mais je ne pensais pas que c'était dans un cimetière. C'est une bonne ambiance, et puis vu qu'on sort de l'épide, là ça permet de souffler, de pouvoir faire quelque chose qu'on n'a peut-être pas encore fait, par exemple de la peinture, des choses comme ça, c'est bien. Au début, je voulais vraiment y aller pour louper un peu de cours là-bas, sans me mentir. Mais au final, c'est quelque chose qu'on prend cœur à faire, ça fait du bien d'un côté parce qu'on apprend des choses sur l'histoire, sur le passé, et sur la Première Guerre mondiale, des choses qu'on n'a pas forcément appris quand on était en cours ou autre. C'est sympa de pouvoir lier leur approche métier, le centenaire de la Première Guerre, travailler avec l'association du patrimoine qui est du canton ici, c'était quand même... le challenge était sympa. Ces jeunes du centre épide ont également effectué des recherches sur les poilus de Pouencé, recherches qui feront l'objet d'une exposition à découvrir le 11 novembre à Pouencé.